Welcome to SMB News people, like, share, I'm on the street baby Welcome back to SMB News guys, le trio est là, what's up Frank, let's go, Facebook Yes, 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 on est là, on est back encore, on a date pour la NFL, NBA, Champions League, Premier League, Serie A Et vu que c'est les playoffs, NHL, vu que c'est les playoffs, on n'a pas le choix, on peut quand même parler de tout ça, c'est important On est à Montréal, on est à Montréal, c'est important Montréal est éliminé là Oui mais c'est nous les Kings, techniquement l'HL c'est nous les Kings Arrêtez Et on a plus de coups ou non? Ah ok, Irrelevant Irrelevant coupe Non, les coupes sont pas irrelevant C'est ça Quand ça fait très longtemps que t'as pas gagné une coupe Stanley 93 C'est irrelevant Ouais c'est ça, comme tu veux plus dire j'ai le plus de coupes Moi c'était après ce qu'on t'entend pas en playoff Non, j'exagère là C'est ce que je voulais dire Ok, on va commencer avec la NFL Yo boy This is my king Max, shout out Dallin Hurts, mesdames et messieurs A eu un contrat Une extension de contrat 5 ans 255 millions 179 millions Guaranteed Qu'un des plus gros contrats Le plus gros Le plus gros contrat De tous les temps ou right now Right now, jusqu'à temps que quelqu'un le boit Pour quelques semaines Record breaking Écoute, mais avec une no trade clause Of course Pour Zion Hurts, le cubit des Eagles de Philadelphia Donc Vraiment content Ma question c'est, est-ce que c'était un bon choix ? Les Eagles de faire ça ou non ? 100% 100% C'est mérité Il y a upgrade Comparé à ce que le monde disait Puis après avoir vu sa performance au Super Bowl Comme t'es oublié T'as pas le choix de le T'as pas le choix de le signer Voilà Quand t'as vu sa performance au Super Bowl T'as pas de choc Qui s'est rendu jusqu'au Super Bowl Il y a choc Il y a pas de choc Qui joue contre un des meilleurs QB de tous les temps I'll give you that Clairement Patrick Mahomes Ça va pour être Un de Greenest of All Time On s'entend Il y a sur la trajectoire Donc C'est une bonne performance Écoute Je vais pas rentrer trop là-dedans Sur cette game-là C'est terminé As Eagle fans Wanna get over On veut oublier cette défaite Mais je veux rentrer encore C'est la même conversation Qu'on avait eu il y a deux semaines Sur Lamar Et puis Ebert Parce que Ebert Son contrat est pas encore signé Puis Lamar non plus Ça vient de couper les jambes de Lamar Jackson Real quick Yeah Parce que là je pense Sur ce contrat là On avait dit que Puisqu'il y a des contrats qui sont signés Mieux c'est pour Lamar Là ça présentement Je pense que ça va aller Contre Lamar Malheureusement Ça va contre Lamar Parce que La Ligue a décidé On va pas donner des contrats À la Fully guaranteed À la addition Watson 230 millions Fully guaranteed Exact C'est ça l'affaire C'est ça qui est dead Mais Logiquement il devrait faire plus d'argent Que Dylan Hurts Il peut dire Non mais il peut dire Ok Non mais ce que je veux dire C'est que Là Dylan Hurts a eu ça Il peut dire Ok Dylan Hurts a eu 179 millions garantis Ben ok moi je veux 160 Non 170 185 Non mais c'est au point Que comme Mais il vaut pas C'est ça l'affaire Je peux pas dire qu'il vaut pas ça C'est juste Quand t'es Tu vas juste demander plus que l'autre Parce qu'à la base Il voulait plus que Deshawn Watson Ouais C'est impossible C'est ça Mais la ligue Pourquoi elle a paru C'est parce que La ligue veut pas donner 230 millions garantis Comme aucun contrat Fully guaranteed Mais tu vas voir Comme Herbert Devra avoir un peu plus que Je dis pas comme beaucoup plus Mais un peu plus que C'est le talent Comment deux years in a row Comment deux years in a row Non L'année d'avant Il y a eu une bonne saison Cette année il s'est rendu au Super Bowl Il y a eu deux bonnes années de suite Cette année il était encore meilleur Que l'autre d'avant Puis on lui a donné 180 millions Guaranteed Herbert c'est pas rendu au Super Bowl Final Non Le Mark Jackson C'est pas rendu au Super Bowl Final Mais le Mark a gagné MVP Ok c'est parfait On aurait pu donner Jalen Hurts au MVP Mais il l'a pas eu Il l'a pas eu Je suis d'accord avec toi Mais il s'est rendu au Super Bowl Ok J'aime mieux me rendre au Super Bowl Non mais Je suis en train de vous dire Qu'il n'y a pas de logique dans tout ça Si on parlait de Ok c'est qui le meilleur QB Et c'est comme ça C'est comme ça qu'on parlait Pour les contraires Il n'y aura pas de problème Mais regarde L'autre panier Le panier là Daniel Jones Lui ça fait pas de sens C'est comme ça They require plein d'argent C'est juste Ok it's my time C'est quoi le market Pour un starting quarterback C'est quoi le gars Le gars avant moi Signe à combien C'est ça Moi je vaux Exactement C'est comme ça C'est même pas une affaire De qui est meilleur Parce que Logiquement live Jalen Hurd fait plus d'argent Que Patrick Mahome Yeah Est-ce que Jalen Hurd C'est meilleur que Patrick Mahome Non Non Il a juste signé son market La seule raison Pourquoi Jalen Hurd Ça a 50 millions C'est parce que Celui qui avait plus de copes par année C'était Aaron Rodgers Qui avait 48 Il est arrivé Il a dit Ok je veux 2 millions de plus C'est tout Si on va avec la logique De la NFL Le prochain QB Le prochain comme superstar QB Qui va signer 52 Ouais C'est peut-être 51 52 Mais on va dire Il y a Bureau Il y a Lamar Jackson Il y a Herbert qui arrive Il y a Allen Non Allen a signé Il y a 2 L'année passée Ouais Je pense que sur ces 3 là Ça pourrait faire un jump De genre 5 millions Ça pourrait passer De 50 à 55 millions Juste comme ça Real quick Donc si tu me dis Est-ce que tu penses Que les Ravens Pourraient faire 3 ans À 52 Qui garantirait À 150 Ouais mais la main A grand goût C'est pas ça qu'il veut Il pourrait faire ça Mais la main a grand goût Lui il veut le fully guaranteed Ouais lui il veut Des shots de Watson Money C'est le problème Mais Ouais mais pas beaucoup Comme 50 Comme quand tu regardais Le contraire Ça va être comparable C'est juste Ils vont s'arranger Pour que le chiffre Dise Oh maintenant C'est C'est Uber le plus payé C'est tout On parle Ok Alright NBA Bon Là il y a tellement D'action qui se passe Ben tellement d'action 3 Comme on discutait Juste avant De commencer le podcast 3 sur 6 3 sur 8 3 sur 8 Excuse moi Qui sont intéressants Il y en a deux J'ai oublié Ben tellement que C'est pas important Mais avant d'aller dans les games On va aller avec les petites questions Qu'on s'est préparé À côté aux Sont prêts À échanger Tuer Young Bon choix Mon choix C'est un autre bag Comme Portland C'est ton Superstar Tu vois qu'il marche Avec quasiment personne Déjà en témorée Comme Il a step up Playoff Mais comme tu vois Qu'il est capable De jouer avec personne Puis bro Playoff time Trae Young est où Playoff time Ben c'est réveillé là Ben ok Il y a eu une bonne game Il y a eu une bonne game Ouais Dans ses 7 ou 8 dernières Playoff games Je pense qu'il n'y a même pas eu Plus que 3 3 point 3 point plays Avant Avant hier Non Parce que Trae Young Trash Trae Young Il essaie de te faire croire Que c'est le next Steph Curry Il prend des logo 3 Exact Mais aussi Tu regardes son full goal Percentage Il a bien trash Ah ouais Il n'a jamais fait plus que 3 3 points Ouais Assez 8 dernières Non il ne shoot pas bien Il fait le plus de turnover Dans la ligue Depuis qu'il est dans la ligue Puis il est still pas capable De defender Donc à la fin de la journée La team Je pense que la team Ils se sont dit On a 2 points guard Dans le sens Puis De John Temeroy Peut plus faire Même s'il n'est pas aussi Genre flamboyant Ou que Trae Young Il peut faire Environ les mêmes choses Comme De John Temeroy Ce n'est pas un full shooter Mais au moins Il ne va pas les shots Que Trae Young prend Puis il peut still faire Le double digit assist Donc ça ne sert à rien Légal Mais depuis cette année-là Il a fallu C'est comme Il est devenu fou Ça fait 2 années Depuis qu'on a changé Les rules Defensively Où il y a moins de fautes Ça a vraiment impacté C'est vrai Donc Ok J'ai une autre question avec ça Où est-ce qu'on pense Qu'il va aller J'ai vu J'ai vu Lakers 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 J'ai vu Lakers Parce qu'il est signé Avec Claude Sport Mais non Arrête là Dès qu'il y a un joueur Qui avait le beau Lakers Il n'y a pas de salary cap C'est comme ça Ça fonctionne Mais les Lakers Ils vont stiller C'est la première fois Je vais dire ça Depuis quoi 4 ans Mais j'aime Qu'est-ce que les Lakers Commencent à devenir Juste que Anthony Davis Commencent à devenir A man And not a bitch Ouais 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 Mais pour le reste Je pense pas Que ça va Il peut vraiment Faire un trade Pendant que le band Est là pour Impossible Mais je suis aussi Pour X raisons Il devient free agent L'année d'après Je pense Les Lakers On est ready On est ready À signer Trae Young Spurs Ou bien Ornett Non je pense pas Spurs veut Ornett a déjà La mélo Et qui d'autre Il y a la mélo Puis il est tout seul Non mais il veut pas De point guard We'll see We'll see Je sais pas Que l'équipe veut Parce que du toi Cette saison Il y a eu Il y a un poll Des joueurs Anonymes Puis Trae Young A été nommé Le joueur le plus Overrated Oh wow Oh ben c'est Au vu Rudy Gobert Ils ont dit Jimmy Butler Ils vont voir des shots Mais c'est vrai que Si on check les playoffs Maintenant Je trouve que Rudy Dans les deux dernières games Que j'ai écouté lui A mieux performé Que Trae Young Il fait ce qu'on lui demande De faire Enfin Prends des rebonds Put it back Ouais parce qu'après Il a dû se faire foutre dehors Une game Pour comprendre que Yo t'es pas All that Rebeil Le gars je faisais plus C'est juste On l'a joué Il met un peu d'énergie Pour 2-3 games Puis après ça Il va retourner à ce qu'il était La dernière fois Clairement Mais je pense que Rudy Gobert Comme le most overrated player Si il y a toi On sait On sait Toi c'est pas Toi c'est pas Anonymous Je sais que ta votée pour Trae Young Il aime vraiment pas Trae Young Moi j'aurais Je dirais Rudy Gobert Bean 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 All right Next question Les Kings Light the beam Light the beam baby Première fois qu'ils font les playoffs Depuis 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 très longtemps 2005 2005 Je ne regardais pas le basket Comme ça Leur troisième game C'est ce soir Right Which Demain Demain Ils ont déjà joué leur troisième game Leur quatrième demain Oh ouais 3-0 C'est 2-1 Ok Golden State a gagné la dernière Hier Ça veut dire Avant hier Avant hier Ok So Aaron Fox Est le premier Winner Le plus joueur Clutch Oh c'est le premier Ouais c'est Ils ont arrangé ce trophée là Le joueur le plus clutch Et c'est le premier winner Du most clutch player All right What does that even mean C'est le joueur qui est le plus efficient Puis qui je pense qu'il a un des meilleurs averages au quatrième quart Comme des clutch points et tout Puis c'est fou parce qu'il a commencé la saison avec Il a fait trois points comme Il jouait contre les Magic Il perdait Puis il a fait genre un logo three Buzz a beater Buzz a beater Ils ont gagné comme ça Nice Dès le début de la saison Il était hot Ok Et puis Mike Brown Qui a été le coach de l'année Anonymous Anonymous Il a gagné Coach of the year Puis c'était clair C'est clair T'as rendu les Kings en playoff T'es coach of the year là Et puis présentement Durant tu joues contre Golden State Qui est still une très bonne équipe Puis t'es 2-1 là Ouais Ouais tu mènes Tu mènes So pour moi Les deux le méritaient En tout cas ils ont donné une journée de congé À cause que mettons Ils allaient vraiment loin Genre de Cali à Sacramento Même pas C'est juste comme ça C'est juste eux qui ont une journée de plus de congé Non mais des Comme ça Ça a tombé qu'une autre team Un moment donné va avoir une journée de congé Mais c'est Ça a juste tombé comme ça Parce qu'il veut jouer trois games Par week Le week-end Puis Je pense qu'il veut jouer trois games par jour Puis il était comme All right Il n'y a pas de logique to it Non I could see that En parlant des Kings On va aller avec Golden State Est-ce que German Green Aurait dû être suspendu Pour ce qu'il a fait À sa bonus Surtout quand on le compare À Embiid qui a kiqué Il était par terre Qui a kiqué encore ? C'est Claxton Exactement Mais eux Ils se battent depuis le début de la série Oui mais Écoute Sécèrement Je vais commencer là Sincèrement Le coup de pied de Green Et t'es pas si pire Sachant Que tu vois très bien sa bonus Tu l'as ejecté Déjà dans la game Comment ? Tu l'as ejecté dans la game Disons dans la game En plus Green En plus Pas Embiid Pas Embiid Sauf pour moi Puis tu vois que Embiid Il a décidé de le kiquer Au pari à Green Que le gars le tenait Il a levé son pied Puis oui Oui clairement il a plié dessus Mais c'était comme si Pourquoi tu me tiens ? Au pari à Embiid Yo le gars t'a posterized La posterized Il a essayé de le posterize Et puis Klaxon le bully des fois Oh ben oui Parce qu' Embiid des fois Il se laisse tomber à terre Non c'est un flopper Mais il est européen So give him a chance Ouais surtout comme ça Donc C'est vraiment comme ça À la fin de la journée Je suis contre le fait Qu'ils ont suspendu Green Puis Embiid était pire Que Green Parce que Green On a initié Le bif Mais Green ils l'ont suspendu Parce qu'il y a Il y a historique C'est ça Il y a historique Mais moi je trouve Que pour le reste Ça ne méritait pas Une suspension Ok tu l'as ejecté De la game posée C'est ta suspension À la fin de la journée Ils ont gagné quand même Même sans Green Ça ne les a pas Plus affecté que ça C'est pas comme les finals Contre LeBron Quand Cavaliers Ont fait le comeback Ça ça les a tués Mais pour moi L'affaire c'est vraiment Qu'après ça T'es arrivé Genre la journée d'après Embiid fait une affaire Fucked up Puis tout le monde est comme Non seulement Il ne s'est pas fait Suspendre Il ne s'est pas fait Eject dans la game Ok on va dire Tu l'éjectes Tu ne suspends pas Embiid Ok Yo il a fait ça Il est supposé être ejected Qu'est-ce qu'il faut Dans la game Orden a été ejected Puis il a fait quelque chose Comme tellement moins fucked up Le petit coup dans les notes C'est pas si pire que ça C'était pas si pire Mais bro c'est quand même Low blow Ok mais c'est Embiid c'était quoi Embiid c'était quoi Embiid comme Il n'y a aucune raison Pourquoi il ne s'est pas fait Eject Si tu compares les deux Au fur les deux Aurait dû être ejected Si tu compares les trois Embiid c'était le pire C'est lui qui a eu le moins Voilà Puis je trouve que Présentement dans la league Embiid c'est comme le bébé Tu sais le enfant gâté Il se plaint il se plaint Il se plaint il y a Embiid Puis il floppe il floppe Il n'y a aucun avertissement Il frappe les gens Oh on va laisser passer En tout cas le commission Il ne sait pas blackboard Tu dois être capable De mettre les règles Sur tout le monde C'est pas Oh à cause que Green Il fait souvent ça Il doit être suspendu Mais un autre Oh j'ai le droit de le faire Une ou deux fois Avant que tu réalises Que je dois être suspendu Yo tu le fais T'es suspendu c'est tout Comme ça a été Dylan Brooks Bye Oh mais oh Tu sais Arrête de choisir Si ça a été Jermont Green Qui avait fait Qu'est-ce que Embiid a fait Trois games Trois games In fine Facilement 4-5 I'm sorry 10 000 gouttes là 10 000 gouttes La menthe À l'aise Plus que ça C'est vraiment ça 10 000 gouttes c'est rien Oh man Alright Miami Est-ce que Miami Peut voler une autre game Contre les Bucks Parce que là La série est combien Deux C'est 1-1 C'est 1-1 Ouais Ils jouent aujourd'hui Pour Moi je dis que Ils ont été chanceux De gagner la première game Janis s'est blessé Je pense que les Bucks C'était sous le choc Parce que Peut-être c'était une blessure Est-ce que Est-ce que Janis C'est out of season Parce que la façon Qui est tombée Les gens étaient comme Ils étaient mal tombés Ouais La team était sous le choc Mais pour moi Miami Même sur Janis Ils ne sont pas dans la série Comme à partir de Qu'ils ont gagné Le reste de la série C'est un sweep Ils ont déjà perdu Sans Janis Je pense que Janis Pourrait rest Toute Cette série là Oh ouais Les Bucks Gagnent en 6 Maximum Ça va pas plus long Ça va plus long que ça T'as oublié Jimmy B en playoff La team est trash bro Jimmy B Jimmy B en playoff C'est sérieux Il ne peut pas Il ne peut pas Élever de cette team là Il n'a pas Tyler Lui il est définitivement Out Calory Game time decision So Jimmy B tout seul Avec qui d'autre Tu ne dis pas Bam bro Bam il n'est pas ça Vincent Non Old Calory My stress Mais c'est tous les gars Qui vont venir Checker une game T'as besoin de quelqu'un Qui va venir Checker une série Avec toi Mais entre toi Et moi En still Jimmy G Pour voler une game Moi aussi Sans Janis Moi aussi Mais ça je l'ai dit Maximum en 6 C'est comme 4-2 Mais moi je pense Pour de vrai Je pense que les box Les whoops Comme Tu vois aujourd'hui Boxe La prochaine game Boxe Là ça est rendu C'est fini C'est fini 3-1 Aujourd'hui c'est 3-1 Aujourd'hui c'est 1 C'est 3-1 Après ça Après ça pour être sûr Je vais mettre Janis Dans le terrain Pour les smacks Game 5 Game 5 tu le fais jouer 22 minutes Ouais Juste pour finir ça Puis il y a 3 de rest Tu le mets Je le mets dans le poste Juste pour bien Bully-Bab Pour pas Pas trop de tintin Pour moi à Miami Ils sont pas Ils sont pas Ils sont pas Ils sont pas Il y a beaucoup Des qui sont pas Ils sont pas C'est triste Les play-offs First round Ils sont pas Nice À part les Celtics Les Hawks Non ça c'est pas Nice Hier ça finit quoi Genre 140 À C'est une des C'est une des C'est une des séries Qui font beaucoup De points C'est ça Elle de Sacramento Golden State Facts Puis là j'ai Comme un Blanc de mon live C'est Lakers Memphis C'est là aussi Je l'aime Et puis Clippers Et puis Suns Yeah Ça c'est nice Le reste Le reste Même celle des Hawks Celtics Hier les Hawks Ont gagné Mais je regarde la série Puis je dis Il y a des Celtics Ils ont perdu Parce que Ils n'étaient pas Sur defense Mais ici Ils peuvent péter Les Hawks Comme normal Comme facilement Comme les Hawks Ont gagné une game Je m'entends Est-ce que les Celtics Gagnent la prochaine game Ça va être 3-1 Puis probablement Ça finit 4-1 Ah oui De base Il n'y a plus de raison Pour que les Hawks Gagnent encore C'est vraiment ça Nick Nurse a été renvoyé Des Raptors Deuxième fois Qu'un Coach of the Year Et les Raptors Se font renvoyer Deuxième fois Est-ce que c'est une bonne décision Et Est-ce que ça veut dire Que Raptors Vont être en mode Reconstruction Bon Ils sont définitivement En mode rebuild Puis moi je trouve C'est cave comme décision Mais Nick Nurse En même temps Lui Il avait déjà Un foot out of the door Comme Il parlait déjà De bouge un peu Mais je pense Parce que la team Les gars Se sont reposés C'est la team Que genre Kawhi a amené En finale Puis À the end of the day Les gens s'attendent Que Pascal Siakam Prenne un step up Ben Flick Prenne un step up Mais c'est tout Comme des Des bi-players Role-players Je ne dis pas role-players Mais c'est comme C'est des Deuxième ou troisième Star dans un team C'est des bettors Ouais des bettors T'as pas d'alpha T'as pas d'alpha Dans ce team là Wow Puis après ça Masai Ujiri Il veut faire son expérimentation Il essaie de trouver Le prochain Giannis Il prend juste Des lanky guys Qui sont pas de shot So il a pris Scotty Boynes Il a pris Ananobi Il a pas de shot Siakam Siakam Et puis là Il est comme Ok on a une team Qui peut défendre Giannis Mais yo Ok Tu ne peux pas jouer Le reste de la NBA Non pour le reste Je pense moi C'est un peu La faute du GM Les joueurs Siakam Même si Upgrade Il n'est pas capable De take that step Où c'est lui Vraiment La star Puis Van Vliet Quand il est hot La 3 points est hot Quand il n'est pas sous ça Il n'est pas sous ça Lui il avait déjà Un pied dehors Ouais lui aussi Lui il essaie de bouger Avant le trade deadline Il n'a pas réussi C'est ça La team je pense L'année prochaine C'est comme Scully Boynes Ananobi Probablement Peut-être Siakam Puis le reste C'est plus là C'est plate pour Nick Nurse Parce que C'est le scapegoat C'est le gars Qu'on a blâmé Pour Qu'est-ce que Les joueurs Ont fait So it is what it is Ça arrive dans tous les sports Que tu dois fire un coach Parce que tu ne peux pas Fire 12 gars So Ask LeBron Ask LeBron On va voir Ça règle zéro le problème Faut qu'il fasse de quoi Dans le free agency Les gars ont besoin d'un big Un big big Un big big Un skinny big Un big big Avec un bon point guard Trae Young Non non Je préfère garder 28 que Trae Young Real Non Pourquoi pas Ice Strait Toronto Avec un bon big Ok mais Trae Young a définitivement Besoin d'un big Un big big Un big big Il ne peut pas jouer Avec ce qu'il faut On lui donne un shack Un big Un shack Un big big C'est sûr que je te donne un shack T'es contender right away C'est sûr Mais la ligue Il n'y a pas de Qui est un big big Il n'y a plus de shack Il n'y a plus de shack Il n'y en a pas C'est ça Personne me donne ça Même Wendy Le français Bah il y en a un Ouais mais il y en a un Ouais le français Il est long big Il y en a un big big Il est fat big Il n'est pas big big Qui Zion Oh non 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 Luce c'est un short big Luce c'est un Big big Mais il n'est pas Available Il n'est pas tant big Mais il n'est pas Available Il est toujours Out of season Every year Anyway Bon Wrestle Rebretz Il fallait que j'en parle Il fallait que j'en parle Présentement Présentement Balling Balling Est-ce qu'il joue En mode Vengeance Ou C'est juste parce que Ça fonctionnait Juste pas avec les Lakers C'était les Lakers Les Lakers C'était le problème C'est les deux bro C'est les deux Lakers ça ne marchait pas 100% On ne va pas se le cacher But bro Tu joues contre KD Le Snake 100% 100% vengeance Wrestle Rebretz Is out for blood bro Strike Bon je trouve pas Qu'il joue assez bien Pour dire que c'est Offensivement Offensivement Il est trash Tout le temps 3-19 3-12 3-3-15 Exactement Mais defensively Shutdown Booker Shutdown Paul Shutdown KD Shutdown Il fait des key plays Il fait des key plays Non mais l'affaire c'est Le coach Le laisse jouer Exact Tu peux faire tes mistakes C'est pas grave Donne-moi l'énergie Prends des offensive rebounds Prends des rebonds On ne le sait pas faire à l'AQS C'est la manière qu'il joue Mais le coach Le laisse aussi On va dire Fait 5-1 au-re Le coach va pas mettre Le banc Quatrième quart J'ai le style besoin Que tu viennes faire Il y a des choses Que tu ne sais pas faire Il y a des choses Que tu sais faire Fais ce que tu sais faire Puis je pense vraiment C'est les Clippers Qui le laissent jouer Comme il joue Ça lui donne plus d'énergie Pour faire des key plays Tadis qu'à l'AQS Il parlait Il était sur un leash Dès qu'il fait quelque chose De mal C'est ça qui est important C'est ça le coaching C'est ça Il faut que tu connaisses Ton joueur Comme tu as dit Tu le sais qu'il va te faire Des tournerveuses Tu le sais qu'il y aura Du mauvais shooting Mais C'est un dog Quand tu as besoin d'un play Il va être là Tu vois À Clippers On ne le demande pas De shooter la 3 points Il la shoot Parce que c'est Westbrook Tadis qu'à l'AQS On le demandait De shooter la 3 Comme on veut Tu sois un 2 points Non Comme ce n'est pas son rôle Il y a une différence Mais clairement Tu vois que Westbrook Il a ce style perdu Un step Je le vois faire des drives Il est rendu au lay-up Puis il rate le lay-up Je suis comme Ça avant Pour Westbrook C'était guimmy Mais Il joue bien Il joue bien By the way Maintenant qu'on parle D'un gars Qui peut aller au paint J'aime comment Brunson Il joue Oh Jouant Brunson Mon gars Des fois il fait des drives Il fait des drives Off Bad hand Good hand Fait en retard Sur le Brunson La vécolle Je suis d'accord Mais La vécolle Contre Metro en plus Brunson Je le trouvais nice Depuis Il était off the bench A Dallas Il faisait quand même 20 points plus Il était nice On en a parlé dernièrement Dallas a été vraiment cave De ne pas avoir gardé Brunson Et Dean Woody Ben le Dean Woody Moi c'est vrai qu'il aurait eu les deux Mais t'aurais pu tuer Dean Woody Garder Comme t'aurais dû garder Brunson Si il fallait garder un des deux C'est Brunson Moi Regarde ça Regarde ça Moi je suis le Mark Cuban Puis je vois Dean Woody Qui dérange Brunson Qui dérange Là tu dis après My God Que j'ai vraiment mal coaché Non mais Dean Woody C'était vraiment pour avoir Kyrie C'est pour ça Mais là on parlera pas On parlera pas des maps Non mais Les gars voulaient Les gars voulaient Parce que Donchich a chialé Il a dit Oh j'ai besoin d'une star Non 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 Puis là il dit Ok quelle star est available Kyrie Pour donner Dean Woody Mais ça n'allait jamais marcher Tu comprends Mais je pense pas Que Dean Woody Est si bon que ça J'ai pas give up Sur le projet T'as vu Les gars On se t'importe dans d'autres teams Mais je give up pas Sur le projet De Kyrie Donchich C'est fini Le premier Je le sais Mais ça a pu marcher Marcher où Marcher où Le gars passé De chez Aki Ça n'a pas fonctionné Anyways On parlera des playoffs Kyrie a déjà Il a déjà vidé Son locker room On parle des playoffs On a assez parlé De Kyrie Parfait Est-ce que Dylan Brooks Jouait un rôle De villain Pour déconcentrer Les Lakers Ou c'est juste Son personnel La raison pourquoi J'ai posé la question Je veux comprendre En considération Qu'il y a deux ans Brooks ne parlait pas Comme ça Même quand il gagnait Il parlait pas comme ça T'as pas vu LeBron James Mais il parlait déjà Est-ce que vous avez vu Qu'est-ce que LeBron James a dit Qu'est-ce qu'il a dit LeBron James LeBron James LeBron James LeBron James a dit Who is this guy Facts Il a juste dit LeBron James a juste dit I don't give a fuck About Dylan Brooks Moi Faut que je joue ma game Pis il faut gagner That's it That's all Tu vas pas me fish Mon gars Pis me faire dire Qu'il faut que je marque 40 points Pis après qu'on floppe Parce que je fais plein de turnovers Au plein de fêtes Lors la dernière game On dirait que LeBron a pris trop de 3 points A cause de Dylan Brooks Regarde Faut que Dylan Brooks Il est comme ça Depuis peut-être 3-4 ans Ah ouais Mais chaque année Il devient plus Il prend plus d'ampleur Genre Comme Ça a commencé Tout petit Là Comme un petit chat Pis là Il devient plus gros Il pense qu'il est comme Plus les mêmes fils Deviennent Populaires Deviennent Deviennent meilleurs Plus il prend comme L'expansion Parce qu'au début C'était un play-off C'était un peu Play-off team C'était play-in team Là Ils ont fait le play-in Ils ont fait éliminer La première fois Pour ça Ils ont fait le play-in Ils ont gagné Ils sont rendus en play-off Là ils sont rendus en play-off Ils ont réussi à se rendre Quand même un peu plus loin Soit à chaque année Ils prennent des grades Genre Ouais C'est comme ça Que Dylan Brooks Mais il a toujours été Un peu de même Parce qu'avant Il était plus docile Il parlait pas autant Mais oui Pis je pense pas Que c'est Oui il le fait Pour emmerder Les queues de Blanc Mais il va faire ça Contre n'importe qui Donc c'est vraiment C'est vraiment son rôle C'est comme Jermont Green Comme Il est emmerdant Il parle en play-off C'est un gars comme ça Je comprends Pis ils ont Gagné Game 2 Juste parce que Eddie A décidé De pas show up Game 2 C'est peut-être massacré Faut que ça a vient Massacré Eddie Eddie comme je vous ai dit Faut qu'il commence À devenir un homme Pis qu'il arrête D'être une bitch Parce que là Sincèrement Il n'a fait absolument Aucun sens Est-ce que vous vous rappelez L'année passée Quand on avait le bail Est-ce que Les Memphis sont meilleurs Sans Jermont Green Oui je me rappelle ça Leur fish est boosté Comme je pense Ils ont le meilleur Backup point guard Dans la ligue Tyrese Jones Pis l'affaire avec Tyrese Jones C'est contrairement C'est complètement Le contraire De Jermont Green Jermont Green Il pointe la balle C'est flashy C'est de la vitesse Il peut aller au pin Comme il veut Tyrese Jones prend le ballon Il marche Pour passer le half court Il est comme ça Ok on fait tel set On fait les jeux Tout le monde se positionne Comme lui contrôle vraiment C'est plus un Chris Paul Contrôle le flow de la team Tantique que Jermont Green Vous n'êtes pas prêt Mais moi j'y vais tout seul Ok N1 Les teams Ils s'attendent à Converter un Jammer Et tout le coup C'est complètement Notre team Quand c'est Tyrese Jones Mais Eddie n'a pas choix Eddie s'est fait Bully par Tillman Il n'y a vraiment pas choix Par exemple Lebron James a 4 rebounds De plus que toi Dans une game Tu n'as pas 10 rebounds Fait-ce que je veux donner Aux Lakers Parce que Attends Là c'est 1-1 C'est 1-1 Eux ils ont eu Une journée de congé de plus Mais les teams Qui gagnent la première game Qui font un upset away C'est ça Un upset away Comme les Lakers Eux ils veulent juste Gagner une game Dans leur tête On devrait gagner Nos deux games home So probablement Surtout une équipe De vétérans Comme Lebron Et Eddie Ils ont déjà gagné C'est ça qu'ils ont pensé Ils ont dit Ils ont pas dit Ok on va aller tuer live Surtout Jamont Ils ont dit Ok on a fait Ce qu'on a à faire Poser Ils ont pas changé Leur game plan Tandis que Les Memphis Grizzlies Eux ils sont comme On a déjà perdu Non fuck it On doit faire quelque chose Ils sont venus avec Pas qu'il y a d'énergie Puis ils ont gagné la game Là C'est à l'écusse de Comme vous avez Le home field advantage Maintenant là Comme c'est supposé Comme Gagner les deux Comme si Jamon Ne joue pas Y'a-tu game time decision Let me check Si Jamon Ne joue pas aujourd'hui They must win They must win Y'a pas de On perd là Si tu perds Jamon N'est pas là Ciao Ciao c'est fini Si ils perdent T'as raison aujourd'hui Je veux dire Les queues sont éliminées Il est game time decision Mais D'après moi Ils devraient Souvent ils vont jouer C'est sûr Ils jouent game 4 Mais Pour moi J'avais mis les queues Dans 7 Parce que Les Memphis Je pensais qu'ils avaient Pas de big Mais J'ai vu T'es un man Il est venu montrer Quelque chose Il s'est joué Même si c'était Adam Je pense qu'il aurait Boulé AD Adam J'aurais définitivement Boulé Si Adam était là J'aurais pris Memphis J'aurais pris Memphis A 6 Mais La sang Comme Les gars sont plus gros Que les Que les Guis Ils devraient Genre Impose Il y a un autre gars aussi Qu'il faut blâmer Il passe l'okie Mais Ashimura Non Vanderbilt Non D'Angelo Russell Oh Vous voyez On a vraiment oublié Tout le monde l'oublie En passant dans le trade C'était lui Le Big Peace Je sais C'était le choureux C'est lui Le Big Peace C'est choureux Je sais Le choureux Le parten fait pas Ce qu'il doit faire Comme le gars On a vraiment oublié Regardez Regardez D'Angelo Russell Il ne defende pas Il est en retard Sur les switch Il laisse son gars Wide open Le problème là Surtout Defensively C'est D'Angelo Russell Put my boy Reeves Il est sous le code On l'avait call Depuis l'année Depuis des années Et Billy Kobe Le problème Pour les Lakers Leur meilleur 5 C'est Russell Reeves LeBron Eddie Ashimura Ou Vanderbilt C'est lui C'est lui Qui t'attaque D'Angelo Russell Tout le temps Même que J'enlèverais Russell Pour Choureux Surtout Quand ton Weakest link C'est ton L'autre boss C'est leur meilleur Wepune C'est vrai Ouais Non en plus Parce que Russell Logiquement T'es déjà Qu'il va se faire burn Si Eddie Est pas protégé Son back C'est dead Si Eddie Est tout ça Ok ça peut contrer Mais si Eddie Est pas tout ça Comme la dernière game Tu te fais smack in the face Surtout ça Leur weakest link Est devenu leur meilleure force Ouais Leur scène Moi ce qui me dead aussi Avec Davis C'est que Une game là Quand il a fait plein de blocs Plein de nez Il a juste mal tombé Plein Eddie I cannot move my arm J'étais juste comme Je pense que c'est lui Qui lit les playoffs en bloc Après ça Il revient après Non il est soft Puis là il est correct Tu es détinté comme ça Tu connais Eddie Il est soft Il est détinté I cannot move my arm C'est là que je vois Ok t'es vraiment ça Parce qu'on a quasiment le même âge On a l'âge de Eddie Non mais faut oublier Au même groupe d'âge Je comprends que je suis pas Dans la NBA Mais tu étais comme si Après tu reviens Comme si rien n'était J'étais mal T'es mal Hey T'es la NBA bro Il est soft Il est soft Il est soft Anyways En tout cas Les Lekus devraient gagner aujourd'hui Oui oui We hope Pour moi Pour moi Laurent hopes Moi je believe Believe Mais s'il perd aujourd'hui I believe Mais je pense que c'est la série En 7 Je pense que c'est la série En 7 J'aurais voulu 6 On n'a pas fait nos prédictions On va le faire pour le prochain round Mais Ouais Là c'est un petit peu trop tard Quand les séries sont 2-1 1-1 3-1 1-1 C'est style live 1-1 Ouais Je suis d'accord Ok La question des Clippers Je vais l'amener Quand on va parler des Clippers Donc on va aller avec les prédictions Bon Première gamme On va aller avec Les gangs sont 1-1 Pour Frank Box Eat Box Non la dit Non la dit Box 5 Box 4 à 1 Comme ça 4-1 aussi Moi je dis 4-2 Moi je dis 4-2 Moi je dis I believe In Jimmy B Faire un petit upset Au moins un upset 4-2 Bust Oh non Cette série là C'est déjà 2-1 Buston Buston gagne la série Elle je vais me parler avec ça Nets Piffy Lee C'est déjà 3-0 C'est terminé Terminé Elle je vais quand même aller Ça n'a vraiment jamais de chance Là Ou non Je vais quand même aller avec eux autres Nix Cleveland Pourquoi je m'en fout de cette série Trash Moi je veux Cleveland Juste pour mon boy Spider Ah ouais Pour vrai Je trouve pas qu'ils le méritent cette année Pour vrai Les Cavaliers Moi je trouve que c'est un disappointment En playoff La performance qu'ils nous ont donné hier 319 points La première game Trash Ils ont gagné la deuxième game Parce qu'il fallait qu'ils step up Ouais Cette game là encore trash That's an NCAA score dog Ah je sais man Je sais C'est fou J'allais avec les Knicks Non non pour vrai Brunson Je vais prendre le dog Voilà C'est même pas Randall C'est Brunson Ouais Brunson Puis pour vrai Cavaliers Spider en 6 Tu parles de 6 ? Déjà c'est 2-1 pour Knicks Spider en 6 Ça doit gagner tout le reste Back to back to back Troop 8 Ça va en 7 Ça va en 7 Au moins 10 à 7 Il fait des calls Audacieux Si Mobley se réveille Garlin se réveille Si 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 Non mais Même Mitchell dans ce réveil Yo Yo Les Cavaliers C'est l'équipe que je détestais Le plus bête Parce que tu disais tout le temps Yo Mobley faut qu'il fasse 7 rebounds Finalement c'était l'autre patiné Qui finissait avec 7 rebounds On va aller comme ça On va aller comme ça On va aller comme ça Les Cavaliers C'est l'équipe la plus inconsistante Que je connais Mais tu penses qu'ils vont gagner 3 games de suite Ah c'est Oublie ça Il se passe Mon chef Spider Et Et Pas clutch Il mérite pas cette année Il a quand même fait son 22 points Yo 22 points quand t'es une superstar Moi je veux voir Spider Qui faisait 50 points Contre Jamal Murray Tu comprends C'est pour ça qu'on en a cité Il a quand même fait le tiers De son équipe Qui a scoré Pas grave T'es supposé faire encore plus Tati Il ne faut rien T'es supposé avoir 60 points Yo Sur Sur 80 Je suis d'accord Vague Vague Moi je suis Pour l'arrêt Je pense que les Knicks sont un peu plus Ils ont Well-rounded Ouais Non les deux types sont well-rounded Mais ils ont plus de depth Ils ont plus Leur bench est meilleur Parce que Les Cavaliers n'ont pas de bench Non Non Je veux dire que les Cavaliers Ça se peut que ça ait un set Là tu vas Là tu vas Là tu vas Euh Next game Wow ça s'est terminé Denver Contre Timberwolves C'est 3-0 3-0 C'est terminé Les expérimentations Have been big failure Robert Towns The Trash Mais Towns Il n'y a même pas show up D'un peu Ouais il n'y a pas show up Comme d'habitude C'est ça que je voulais dire C'est Anthony Edwards Qui fait tout Qui step up Qui apprend ses erreurs Qui s'améliore Tu vois l'amélioration Les décisions de making Qui change Towns Aucun changement Non Mais vous devez Il n'y a pas flash All the way to the end Non mais si tu aurais vraiment voulu Que genre Towns puisse Comme show up Il faut qu'il puisse jouer center Dans cette série là Parce que Il ne peut pas courir après Il ne peut pas courir après Michael Pollux-Junier T'as deux salures C'est ça Il ne peut pas être en train de courir Après Michael Pollux-Junier Tu veux juste aller shooter Des trois points So Ce n'est pas comme Ce n'est pas une série Qui est nécessairement faite pour lui Mais non C'est l'expérimentation Failure from the start Puis les gars Ils sont en train de Bully Gobert Quand ils vont le poster right Les gars n'ont pas peur D'aller dans le pinte là Personne n'a peur de Gobert Ils n'ont pas peur de Gobert En tout cas Terminé Lakers Memphis Lakers en 6 Memphis Lakers En 7 Ça c'est un Game 7 Memphis Lakers gang Parfait Kings Warriors Oh Ça je l'ai Les Kings Light The Yes Baby I believe in the upset Je dis en 7 Son Pass for Prime I'm sorry Steph Steph non Mais le reste Done Terminé Je continue avec les Warriors Wiggins encore sous choc De ce qui est passé Avec son best boy Et sa femme Non c'est pas vrai Give him a chance Give him a chance Il dort pas bien Green est suspendu Donne lui une chance Mais il a gagné Ils vont still gagner Jermon Green Jermon Green A rien à voir dans cette équipe Regarde 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 Je savais que les Kings Allaient gagner Les deux premières games Ok d'accord C'est pour ça que ça me dérange pas Je n'ai pas de stress Pour les Warriors Les Warriors sont pourris Les Warriors peuvent perdre Je pense que s'ils perdent Ils perdent en 7 Parce qu'ils ne vont pas être Capables de gagner Au way Mais les Warriors Dans leur tête On doit juste en gagner Une game Au way Faut qu'ils la gagnent Le problème C'est qu'ils la gagnent Mais je pense Je pense que Adas a un tour Mais je pense vraiment Qu'ils gagnent Demain Ça va être 2-2 À Golden State Après ils regagnent à Golden State Après ça ils vont Aller Après ça ils vont Chez Kings Ils font quoi ? 2-1 2-1 Non ils feront 2-2 1-1 Ok ça se dit Sur la deuxième Là aujourd'hui C'est la deuxième game C'est la troisième Non c'est la quatrième game Demain c'est la quatrième game Puis c'est à Golden State Donc Golden State Ils devraient gagner At Home Parce que c'est juste là Avec qui ça a joué C'est 2-2 Là ils vont chez les Kings Parce que Golden State At Home Top 3 teams Oui Bottom 3 Ça à la fin Ça fait un middle Ils sont au middle Of the pack Mais 2-2 Les Warriors Ont une chance Ils ont une chance Parce que je pense Qu'ils sont capables De mettre un stress Dans le game 5 Le game 5 là C'est la game C'est la game Celui qui gagne Game 5 Gagne la série C'est fini Mais c'est tout le temps Ça avec Golden State C'est tout le temps La game 5 Ils ont un game Pivot Puis bang C'est vrai La raison C'est comme ça Ils ont pogné Les boss Certes En finale Certes Ils gagnaient la série Ils ont gagné La première game Je pense C'est 2-1 Puis je pense C'est la game 3 Et Sa game 3 Ils ont gagné Une game away Puis après ça C'est fini Parce qu'ils n'ont pas Les battre chez eux Moi je crois Le light the beam On the dog Le coach of the year Most flash players Mais tu sais Que c'est quoi La pire chose Je trouve C'est Vous avez suspendu Drummond Green Puis tu vois Quand il s'est fait Il s'est fait Foutre dehors Il était en train De hype le gars Fais pas qu'il te tient Puis après ça Vous l'avez suspendu L'affaire était sauf Drummond Green Va revenir avec Genre une énergie Comme il va amener Une énergie Effectivement Pour la game 2 Ce qui va faire Que la game Est rendue taille Puis après ça T'es rendu dans une série De 2-2-3 Puis yo Là c'est everybody's game Là c'est everybody's game Je comprends C'est pour ça Je continue avec Warriors Mais j'aimerais bien Voir les Kings gagner Le game Phoenix Suns Contre LA Clippers Ah ça c'est fini man 2-1 Yo Kawhi a quitt C'est vrai T'as raison Excuse moi T'as raison C'est la question Excuse moi J'oublie J'étais comme Kawhi a quitt Really yes Vu que Kawhi a quitt Est-ce que C'est fini pour les Clippers Toi tu dis C'est terminé Si Taillou Peut faire un masterclass Avec Russell Westbrook Seulement Shout out Mais Kawhi a quitt But you make I was living on a rock Pourquoi il a quitt So Kawhi Les gars ils ont joué Game 1 Kawhi masterclass Upset Deuxième game Of course Phoenix est revenu Ils allaient step back Mais Kawhi a still bien joué Bien joué Yes Après ça j'attends Kawhi a injury Out On l'a pas vu se blesser D'un dans la game Non Il est bien posé Le partner a checké Un 30 quelques points Super efficient Rien Je pense pas que je l'ai vu Tomber à terre Rien Tout de coup Son genou C'est empiré Ok Mais tu vas jouer quand même Non Non je joue pas aujourd'hui Je suis comme Ok Le genou n'est pas bon Ok C'était 1-1 Non c'était 1-0 1-0 Ok Non c'est 1 C'était 1 Ok tu lui laisses Cette game là On va se dire Il va se reposer Il va revenir la prochaine Aujourd'hui C'est supposé le jour Aujourd'hui tantôt là Non Depuis hier C'est déjà annoncé Le partner out Yo Comment tu joues Manger deux games Back to back Playoff Là Il prend des rest days Pendant les playoffs aussi Yo Pourrait Je comprends Mais tu sais Qu'est-ce qu'il y a fou Là-dedans C'est Ça c'est Aussi les sons Si Clippers Gang Non Si Clippers Gang cette game Je sais Que Kawa Il va revenir Dans l'autre game D'après C'est sûr C'est comme ça Je sais que c'est Des fucking rests Mais c'est du gros Gamble 100% C'est du gros Gamble Guys Si Les Clippers Gang Ce rang final Le rest day Va devenir A thing Moi je ne veux pas Yo Si Ils gagnent cette série Le rest day Va être rendu A thing En playoff En playoff C'est le moment Où tu peux pas rest C'est fou J'espère J'espère que les sons Vont Les whoop Les whoop On va dans le cryo Cryo Chamber Mon gars Va faire Qu'est-ce qu'il t'en fait Puis tu reviens Moi je suis un fan De Kawa En playoff Mais Yo C'est insultant Yo C'est insultant Je suis allé dans le ring En plus Dernièrement J'ai eu un débat Avec des gens Puis on se disait Comme c'est qui Top play En playoff Puis je disais Tu dis un top 5 Puis moi Kawa Je le mettais Top 3 Ouais Puis tout le monde T'es comme Kawa Il joue jamais C'est pas grave En playoff Il est chaud Quand il vient En playoff Il joue Puis t'es arrivé Le premier game Il a checké Comme 38 points Il a battu Les Suns Tout le monde pensait Que l'équipe Est-ce qu'il va jouer Puis au live Il m'a déçu Sincèrement C'était pas comme Si c'était le first seed Ou même si tu bench T'as trop Overwhelmement meilleur Que l'autre team Tu joues contre KD Boku Puis Chris Paul Les 76ers Pourraient faire ça Contre les Nets Rest Embiid Ça change rien Rest Harden Une game Ça change rien Mais la team A besoin de toi Live Comme c'est la série Où on a plus besoin De toi Exactement Moi je comprends pas Comment Non non Kawaï S'il fait ça J'espère Il va se faire blackball Parce que tu peux pas Faire ça dans les playoffs Tu essaies de changer La mentale du basket Tu l'as déjà changé Durant la saison Tu veux changer Dans les playoffs aussi C'est fucked up Mais vous de vrai Ce soir Aujourd'hui C'est ça que je veux voir Les Suns Vous devez Vous devez les Suns Parce que si Vous perdez la game S'ils perdent la game Ou juste s'ils sont Dans la game Je pense qu'ils sont Ils vont être dans le problème Si Suns gagne De 1 point ou 2 Quand il va revenir Est-ce que c'est de 1 Pour les Suns Ah non Parce qu'ils allaient 3-1 après Ça sert à quoi Tu reviens 3-1 Ça sert à rien Une fois que tu mènes 3-1 L'autre team Il a déjà décidé Après un game ball Il a dit Ma team est capable De mettre 2-2 sans moi Ça il a dit Avec Russell Qui fait 3-10 C'est ça qu'il a dit Il a dit La team est habituée De jouer quand même Sans moi Je suis toujours pas là Ils sont compétents On est good On est good C'est ça qu'ils ont dit On est good C'est vraiment Le line-up des Clippers Parce qu'ils ont joué Les Westbrook Norman Powell Mais j'ai oublié Batum Zipac J'ai un blanc là Ok t'as Batum Que regarde Lui il a des games Qui fait 30 points Une fois par 10 games Puis là il a fait 0 La dernière game Power qui a fait 42 Non ils ont Non Power n'est pas joué Ils ont aussi perdu Ils ont aussi perdu Guys Ils ont aucun joueur Constant Aucun joueur là Personne qui est constant Non mais t'sais Aujourd'hui t'sais quoi Aujourd'hui c'est Russell Westbrook Masterclass Masterclass Si c'est pour gagner C'est ça qu'ils ont besoin Ils ont perdu par 5 Sans Kawhi Sans Paul George Il a dit Je viens pas L'autre game Il a dit Je viens pas La prochaine game Il est fucké 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 Russ est capable De mettre des points On est d'accord Peut-être pas des 3 points Mais il est capable C'est le 20 C'est le 20 Il n'a pas de bouc Demain Moi je suis d'accord Je suis d'accord Que théoriquement C'est impossible Mais Je veux dire C'est quoi la solution Le key C'est Zubak Si Zubak Pet Eton Il sort dans la game Bon net C'est tout Mais Zubak Ça fait quand même Qu'il joue pas Il a joué la première game Il a détruit Eton Eton était un bébé All right Je pense C'est tout Oh oui Moi je dis Suns en 6 All right Si Kawhi fait des moves Wack comme ça Je prends les Suns aussi Mais en fait Je prends les Suns Point J'ai écrit quoi J'ai écrit Clippers en 6 Non tu avais écrit Je sais que j'ai écrit Clippers en 7 Clippers en 6 Je m'évoque Why Motherfucker I'm sorry man Bon Si je joue pas aujourd'hui Je suis obligé de Changer ton tick Changer mon tick Mais bon Je vais garder Je vais juste dire La série m'en 7 J'ai un believing Je believe que Les Clippers peut Taloo peut Sortir quelque chose De son chapeau Puis gagner la game Mais il faudrait fuck away It's true Ok On va aller au soccer Wow Upset Quel upset C'est vrai C'est ça Je veux savoir C'est quoi l'upset Napoli Milan Pas comme ça Pas comme ça Non 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 Arrête de me regarder C'était normal Arrête de voir Que c'était normal Non mais La première game Chez moi Elle était pas là Ça les a détruits Le fait que Ho Chi Minh N'était pas là Ça je suis d'accord Mais En deuxième game Moi j'étais Ça finit Non 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 Merci Ok ok Merci Je vais pas regarder la game Oh que shit Podcast Quand ils ont gagné 4-0 Le Niki Disait Ils vont Come back Ils vont venir Faire vengeance Ils ont perdu 1-0 Mais moi je vous avais dit Que depuis le début de l'année AC Milan avait pas joué Avec sa formation au complet Ouais Puis la game 4-0 C'est la première fois Que j'ai joué avec leur formation 100% healthy Puis ils revenaient Comme s'ils avaient gagné Le Scudetto l'année passée Je vous avais dit Oui Napoli Devrait gagner Mais Soyez pas surpris Si Milan les bat C'est ça que je vous avais dit Oui c'est ça que je vous avais dit Je me rappelle Puis là Hoshiman était pas là Ça l'a vraiment pas aidé Ils ont perdu 1-0 Ouais Second leg Ça finit 1-1 Puis Milan a passé En aggregate Puis Je suis comme Soyez pas surpris Je vous avais dit Soyez pas surpris Non mais moi Je vais jamais être surpris Pour une team italienne Niki n'était pas surpris C'est moi qui étais surpris Parce que moi Je regarde les stats Je regarde les numbers Regarde Napoli est une meilleure équipe Non l'affaire c'est Faut que tu te dises aussi C'est sur deux games Le moment qu'ils ont perdu La première game C'est notre game C'est ça là Mais Quand ils ont perdu Tu savais déjà Qu'à 6 000 ans Ils allaient venir Avec un style Comme plus défensif Ou ils allaient Quand eux C'est ça Quand eux et tout Le moment Moi dès que j'ai vu Hoshiman pas là Pour la première game C'est comme Effectivement Ils ont perdu 1-0 C'est comme Mais même là La deuxième game C'est top quand même Parce que J'ai besoin d'un draw Et effectivement Ils ont pris le premier but Puis dès qu'ils ont pris Le premier but C'est fini Ils ont pris le premier but Real quick en plus Dès qu'ils ont pris le premier but C'était Tagging mais dead Ils ont shut down tout le monde Puis that's it Don't get me wrong Napoli va revenir l'année prochaine Ils ont still Krava Ils vont avoir Hoshiman Ils vont avoir la même team L'année prochaine C'était leur année man Ça peut être l'année prochaine aussi Don't worry Pour aller en finale Ou pour gagner All the way C'était la première année À Krava En Champions League C'était la deuxième année À Hoshiman En Champions League On lui donne une chance On peut pas tout le temps Avoir le Cinderella story Que tu veux Yo Ils vont gagner le coup d'éto Ils vont revenir l'année prochaine Ils vont avoir beaucoup d'argent Parce que Ils se sont rendus en semi-finale Yeah Ils peuvent aller signer Des nouveaux joueurs Ils peuvent peut-être Trouver un nouveau allié droit Qu'ils avaient besoin Parce que Paul Itano Puis Irving Lozano Ils ont rien fait Pendant les deux games Puis On va voir l'année prochaine Mais là Backup striker Quand ils jouent quelque chose Ils l'ont Le backup striker Ils n'étaient pas tout ça Non Ils ont joué Ils ont joué quelqu'un d'autre Ils ont joué Elmas En place de jouer Simeone C'est bizarre C'est bizarre C'est des gens Qui pensent trop Moi Étant AC Milan fan J'étais pas surpris Du résultat Ben moi Au bout de red Dès que j'ai vu Qu'ils ont perdu la première game La deuxième game J'étais comme C'est un draw Les teams itériennes Souvent c'est ça Ah tu leur donnes Un but d'avance C'est dead C'est dead Moi Qu'est-ce que j'étais vraiment surpris C'est le smack Inter a donné à Benfica Je m'attendais pas à ça moi Ça peut finir 3-3 Ben La game a fini 3-3 Mais on aggregate Ça finit 5-3 Ouais mais c'était fini Après la première game C'est un clair avantage Inter Puis Benfica Moi Yo Niki le sait Les équipes en juge On the dog I believe Non mais les Chalas Les teams itériennes Ils ont pas Ils ont pas de disappoint Comme ils font d'habitude Ouais ouais No talk Un autre coup rendu Ça c'est Chelsea Real Madrid Ça c'était C'est Real Madrid On s'attendait qu'ils gagnent Mais Chelsea Je regardais les odds Les odds étaient comme Je trouve que c'était disrespectful Pour Real Madrid C'est comme C'est vrai Quand tu m'as dit Le 1.80 Drano Best C'est comme Yo définitivement Ils win la game J'ai vu ça Si c'est fois 2.4 Tu mets par 2 buts C'est presque fois 3 J'étais genre What the Chelsea est pas là Comme ils vont rien faire Chelsea Comme ils ont eu des chances Oui Mais Real Madrid A joué Comme ils ont niaisé Avec Chelsea Pendant les deux games Niaisé Si t'as vu le but Le but de Rodrigo Free money mon gars Comme Vinicius A niaisé la défensive Au complet de Chelsea A donné un tapin A Rodrigo J'ai fait Pour vrai C'était des enfants Qui jouaient contre des adultes Comme c'était Chelsea Je sais pas Qu'est-ce que les gens Pensaient de Chelsea Aller venir faire Surtout qu'ils ont changé Troisième coach Cette année Comme il n'y avait rien A voir là Sur le match Contre Man City C'est là qu'on va Mon gars Je veux juste parler De ma déception de Bayern Déception de Bayern Ils ont déjà changé De coach J'étais déjà dead Ils ont changé de coach Pour le rêve L'autre coach Il jouait bien Je comprends Mais merde Tu changes de coach Une semaine et demie Ou deux semaines avant Après ça tu perds 3-0 C'est dead T'avais dit 3-0 Contre Man City C'est fini C'est dead Pis surtout que Man City est allé 1-0 Devant Real quick Dans la game aussi C'était affreux Mais Pep Pep a joué Une formation bizarre Un genre 3-5-2 Avec John Stone CDM Ce gars là C'est compliqué Les choses Mais c'est vraiment Moi je trouve C'est vraiment Bayern n'était pas Dans cette série là A cause qu'ils ont changé De coach Le nouveau coach Il aime pas trop Alphonso Davies Il aime pas Les performances Que Alphonso Davies A faites Il a pas starté Alphonso Davies Il a starté Cancelo à gauche Il Pavard à droite Pis j'étais comme Quelle erreur Pourquoi tu mets pas Cancelo à droite Davies à gauche T'as besoin des buts Tu perds 3-0 Tu mets un défenseur Legit Un défenseur central À droite Il va se foutre dehors Au style Moi je l'éguage On le prend toujours Parce qu'il s'est rendu loin En Champions League Il a gagné En Champions League Mais il a jamais fait Une full season Avec personne On lui donne Des bonnes teams Qui a déjà Des bons joueurs Pis il crasse la team Pis après ça Il se fait foutre dehors Ça c'est To cool To cool Pour moi Il est pas boosté Comme coach Il arrive au bon moment C'est tout Sincèrement J'aurais gardé Nagelsman J'aurais juste foutu L'estable blonde Ouais c'est ça L'estable blonde Sincèrement On change de tactique On rénove nos tactiques Mais j'aurais gardé Nagelsman Là j'espère J'espère qu'il vient Soit en Italie Ou en Premier League Parce que c'est un Très bon coach Ouais Ouais C'est fou quand même C'est fou quand même Comme story Bon vas-y Là on va avoir Un autre semi-finale Man City Real Madrid Pis ceux-là Le gagnant Le gagnant des deux Gagne la fidèle Je m'en 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 Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est un bon shot Parce que techniquement C'est les deux meilleures équipes Qui restent dans la Champions League Techniquement Mais moi je continue Mais On fait pour Dizio en live C'est quand C'est dans un bout là 9 mai 10 mai On va regarder ça pour plus tard Parce qu'on va voir C'est quoi dans le current form C'est dans un bout C'est dans un bout On va voir c'est quoi dans le current form Oh parce que AC Milan est trash C'est là Mais pense pas que Je vole dans le Je saute pas dans le train De Man City Dans le bandwagon J'ai dit C'est un prove it You gotta prove it Ok Puis Milan Ben Milan Les deux Milan Milan Inter Milan Inter Ça Sincèrement Le soccer au complet On bat les cartons Avait besoin de Avait besoin de ça bro Ça fait tellement longtemps Que l'Italie est mauvaise en Europe Que On avait T'as besoin de ça Pour comme Rejuvenate la ligue Over 7 cartons Pour ce game Oh c'est sûr Cette game là Cette game là va être insane Comme s'il y a un must watch C'est cette game là C'est pas ça C'est pas en Italie On appelle ça le Derby de la Madonie Yeah exactement Yeah dans Champions League That's nice Même stade Même stade C'est tout des home games C'est tout des home games C'est vrai c'est nice Ça va être insane C'est nice Vous avez-tu vu la photo Que j'ai poste sur mon story Non j'ai pas vu Avec Ben là tu t'avais repu C'est C'est un remake De la photo de Materazzi Avec Rui Costa La dernière fois Que les deux ont joué contre En Champions League Puis c'était la fois Que Dida T'avait fait Frapper avec un flare Sur l'épaule Il y avait eu Un first degree burn Sur l'épaule Avant la game Je te dis C'est comme On va aller écouter La lettre après D'un Champions League Semi-final Inter Milan Tu vas voir Tu vas capoter C'est insane C'est insane Est-ce que tu voulais parler Dans le soccer Oui On va pas l'oublier Arsenal est en train De choke La Premier League Non Non Je n'ai pas regardé Non Don't tell me this Je sais pas Est-ce que tu as dit Qu'il y a une chose de surprenant Non Moi je n'ai rien dit de surprenant Moi c'était 100% Clair, net et précis Ils ont Ils ont draw Leurs deux dernières games Arsenal fin de saison C'est toujours ça Puis ils gagnaient Leurs deux games 2-0 Puis on draw 2-2 Et 3-3 Les deux dernières semaines Puis contre qui qui joue La prochaine game Le contre Man City Ha ha Ben c'est quoi C'est quoi l'écart maintenant C'est 4 points Man City n'a pas encore joué Cette fin de semaine Et ça va être 1 point Non Vu que Man City va gagner Et après ils jouent contre Arsenal Ok Arsenal avait 4 points d'avance Ah 4 points d'avance Puis 2 games en main Ouais 5 points d'avance 2 games en main Ah ok Ben c'est encore C'est pour ça qu'ils étaient taille Deux Deux games en main Niki Sur tes 5 points Théoriquement si Man City Gagne ses 2 games en main T'es 1 point derrière Man City c'est un must win Le 26 avril Ça c'est Man City qui doit gagner Non C'est Arsenal qui doit gagner Non mais c'est qui qui est premier là Arsenal Arsenal mais à cause qu'ils ont 2 games de plus de joué Que Man City Ah ok Dans le fond Man City est devant Dans le fond Man City est devant C'est ça Hey 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 We're just facts Non 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 On se calme on se calme on se calme On se calme S'il gagne Regarde Man City pourrait être joueur Ok Et être joueur Ouais Puis après ça il gagne leurs autres games Puis il va être devant Est-ce que là il joue live présentement Man City joue live contre Sheffield United C'est un for sure win C'est 1-0 Mais c'est un FA Cup game C'est pas un Premier League Parfait ok Mais pour vrai Man City peut donner le bail à Arsenal Je m'en fous C'est pas ça que je t'ai demandé Il leur a demandé Tu gagnes la Champions League C'est ça Il leur a demandé de gagner la Premier League Ok Si tu peux être trop dans la Premier League C'est il faut Focus sur la Champions League Moi je veux dire qu'ils se rendent En Champions League Je veux qu'Arsenal se rend Parce qu'ils vont dans Ils vont dans Ils vont dans Parfait C'est tout ce que je veux Mais ils vont still choke la Champions League Non Non il faut pas dire ça Ils sont un come up Non mais Si tu choke un win Comme le number one C'est still un choke Parce que Oh c'est Two choke En tout cas En tout cas Si vous gagnez ça me dérange pas Moi je voulais juste le dire Qu'Arsenal sont en train de choke Ils sont pas en train de choke 26 avril Ils gagnent On est 7 Dès qu'ils gagnent on est 7 On est en 1ère place Dès qu'ils gagnent cette game là On est gagne Mais s'ils perdent C'est terminé Il reste 6 games Arsenal Puis il reste 8 games À Man City C'est chill T'as encore la chance de choke ça Même après On va gagner le reste On va gagner le reste Sinon c'était tout pour le soccer Alright NHL NHL Syrie et les éliminatoires C'est une pluie de buts No goal tending Beaucoup plus intéressant que l'NBA Présentement Présentement ouais C'est très intense C'est très entertaining Donc on va commencer avec la première game On va faire juste des prédictions Vite vite Premier round Vu qu'on a pas trop parlé de hockey cette année Premier upset C'est que les pingouins ne participent pas au playoff Pour la première fois depuis Ils ont fait du arsenal Ouais Ils ont bien Bien une choke Ils ont perdu Ils ont perdu contre Ils ont perdu contre Blackhawks Puis Columbus Pour finir leur saison Pour pas faire les playoffs Ah peut-être Ils ont tank Tank C'est ça qu'Arsenal fait live Non non Arsenal tank Arsenal tank pas Son premier Avant de pingouin Qui était tout le monde Non non Choke C'est un insane choke Donc première game Qu'on va parler pour les séries Islanders contre Hurricanes Prédictions Bon Moi j'avais mis Moi j'ai mis les Hurricanes J'avais fait mes prédictions Puis je suis pas un expert de hockey Ouais c'est mon basso C'est juste par Parfile Puis j'avais fait quelques bets Sur Islanders À la fin Après le Traded Line J'ai oublié le nom du joueur Qu'ils sont allés chercher Mais ça fonctionnait Leurs affaires J'avais mis Islanders Mais j'avais mis Islanders En 7 je pense Non j'ai mis Hurricanes En 7 J'ai mis Comme ça va aller J'ai mis Hurricanes Mais je me dis que Pourquoi que j'ai eu peur Parce que ça a commencé 2-0 J'ai comme shit Mais ils ont gagné La première game Chez eux là Ouais Je pense que Hurricanes Hurricanes Je l'ai pas trouvé Comme wow cette saison Non J'ai regardé leurs stats Puis je dirais si Ils ont still la meilleure équipe Des deux Sauf que les Islanders J'ai un très bon gardien Ouais c'est ça Mais comme on parlait tantôt Il y a eu À part les Kings Que je peux dire Il y a eu du goaltending Dans tous les autres games Il y a eu Zéro goaltending Dans toutes les séries Ça a tout fini High scoring Que ça soit Blowout d'un bord Puis après blowout de l'autre Comme Ou qu'ils figurent out Comme Old Mark a eu la visina Puis je suis comme What the fuck is this Le gardien des boots C'est un Washed up goalie Pour les sabres C'est un team award C'est un team award ça C'est fou Ouais juste parce qu'il a eu Le plus de victoires Mais anyways Ouais Tout ça pour dire Moi je prends les Hurricanes Easy So Hurricanes en 5 Six ? J'allais dire six Mais je peux dire en 5 Je me baser sur la dernière game Moi je ferai up 7 Islanders en 7 Wow Wow Mais c'est vrai que c'est possible Parce que j'ai eu Rikis dans 7 On dit dans 7 N'importe qui peut gagner Mais ce que j'avais vu De Islanders avant Hier Avant Avant la troisième période Pour moi C'était pas en forme Non C'était pas en forme Les deux buts Les plus rapides Le but le plus rapide Back to back De l'histoire des playoffs Ils l'ont fait hier Juste pour te dire Ça va pas arriver C'est des choses comme ça Qui te donnent un juice Peut-être aussi On sait pas Next game Panthers Ou c'est les Bruins Moi j'ai l'up 7 Les Bruins ont eu La meilleure saison Ever De tous les temps De la NHL Mais si je pense Qu'il y a une équipe Qui veut battre Boston C'est les Panthers Les Panthers Yo Moi j'ai Bruins en 5 Yo Panthers Cette saison Elle était bien trash C'était pas grave D'arrêter personne Prenez paquet de buts J'ai pas besoin De regarder le hockey J'ai bet J'ai bet Panthers En me disant Ok T'es une bonne team Pis yo T'es un point de main Déception Yo Je me rappelle Une game Ils ont joué Nageville C'est Nageville Je pense que c'était Nageville bro Je pense que c'était 4 à 1 Comme 4-0 Real quick J'étais genre Non c'est Pour de vrai Les Bruins Même si leur gardien Est pas wow Ils sont capables De passer cette série Je m'en fous Le gardien est wow Parce que t'as les Bruins Avant toi Ouais mais c'est ça Mais non Je pense qu'ils ont de la chance Parce que les deux premières games Bergeron était pas là Ils avaient un défenseur Qui était pas là Ouais Pis là Ekblad pour les Panthers C'est blessé aussi C'est un meilleur défenseur C'est ça Non On va voir avec son Panthers Je prends quand même les Panthers Parce que c'était eux Que j'avais choisi Avant que la série commence Mais hier Ekblad s'est blessé J'ai fini 4-2 hier Ok pis la série 2-1 2-1 Ça devrait être le case Mais je prends Still upset Même si Ekblad est blessé Runes en 6 J'ai juste à dire là-dessus Rangers vs Devils Bon Tu vas aller Moi je veux juste Sauf ça de là Rangers 2-0 Away En 5 Rangers en 4 Wow Tu vois Là-dessus moi J'ai mis Devils Pis je sais pas Sur le coup Je me suis dit Rangers Je me suis dit Pourquoi Devils Ils étaient premiers Pourquoi C'était eux les favoris Pourquoi J'ai dit Ok Devils Je sais pas Au re-analyse Mais yo Les Rangers Ils ont une meilleure team Je sais pas Qu'est-ce qui s'est arrivé Durant la saison Je sais qu'ils ont Patrick Kane maintenant Après le trade deadline Ils ont eu une faux team Yo So Ils ont aussi le meilleur gardien Yeah Les Blackhawks ont tout donné Ouais So C'est ça Ok Mais non Les Rangers devraient gagner en série Les Rangers On va dire On va donner une game C'est pas la première fois Ils font des playoffs Ils ont perdu leurs deux games home Les Devils Pis là ils s'en vont à New York Pis ils jouent À New York C'est la première année Ils font des playoffs Depuis un bout Non Je m'en rappelle pas C'est l'année passée Ils l'ont fait Mais Whichever Devils était J'ai pas vu Devils en playoffs Ça fait longtemps Les Devils sont jeunes Ils ont une bonne team Ils manquent quelques pieces Les Rangers Les Rangers On baille au trade line Pour faire un last cup run Pis t'as perdu tes deux premières games home C'est un sweep bro C'est fini C'est tough Même pas un C'est tough bro Gagne away Tu vois Non Pas quand t'es un young team Au hockey Il y a un home field advantage Parce que t'as le dernier line up change C'est toi qui choisis Quelle ligne tu joues Contre quelle ligne So t'as vraiment un avantage D'être home Donc déjà que t'as gagné Tes deux games away T'arrives home T'as le dernier line up change So tu peux mettre n'importe qui Contre la ligne En avant de toi T'as vraiment un avantage Non c'est fini 4-0 Moi je prends 4-0 Rangers Lightning Maple Leafs Lightning c'est ma team Lightning en 6 bro Lightning en 6 aussi J'ai à prendre Toronto En playoff On est pas Toronto On est tous d'accord Non Même si on les teste T'aimes pas bien Toronto C'est des bines de chockeux Je pourrais mettre N'importe quel team Dans le playoff Là J'aurais-tu pris l'autre team Tant que Toronto Réussie pas Passer un round en playoff Je vais jamais les prendre En fait je vais juste Jamais prendre Toronto Point Même si je déteste Mais les Lightning Ils sont pas bons Non ils sont pas C'est pas bon cette année C'est pas bon C'est fini Vasilevski est vraiment moins consistant La prochaine série Je sais pas quand ils jouent Ils sont bounce Ils sont bounce Ouais S'ils jouent contre les Rangers Ils se font bounce S'ils jouent contre Boston Ils se font bounce Ils se font bounce C'est tout Ils se font bounce S'ils jouent contre les Panthers Ils se font bounce Et s'ils jouent contre les Hurricanes Ils se font bounce Non ils gagnent Ils gagnent Ils gagnent juste contre les Hurricanes Moi je pense qu'ils gagnent Juste contre les Panthers Bon Parce que les Panthers Ils n'ont même pas supposé passer Mais Yo Tampard B C'est comme les Warriors Ok Yo Ils ont gagné Ils ont gagné Long playoff runs Almost repeat Cette saison Almost repeat Almost repeat Cette saison t'as vu T'es pas facile Comme Il y a eu des blessés Ouais c'était tough So Yo Ils ont pas Ils ont pas un autre round dans deux Comme Ils ont besoin d'un early exit Recharge Puis peut-être faire un autre round L'année prochaine Mais still pas Toronto Non pas Toronto Toronto C'est ça Toronto est chanceux Ils sont tombés Ils ont tombés Ils ont tombés Ils vont still foirer l'affaire That's how I see it Wow À quel point tu respectes pas les Lightning Puis à quel point tu respectes pas les Toronto Non je respecte les Lightning Mais yo At some point Comme on voit On voit C'est comme le writing Il est sous la porte Tu vois que genre C'est pas le même Lightning Puis Tu peux still pas trust Toronto Pour profiter Comme déjà tu l'as vu La première game Ils sont deux bâtons Ouais 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 Ils ont redonné le bâton après Ouais mais Lightning a déjà stillé une game Yeah je suis d'accord So Non Non vague Lightning avait juste besoin De stiller une game Comme ça Tu vois quand t'es champion Tu sais déjà que la mentalité Si je suis Ah là t'es home Je gagne mes deux games home Tout de coup c'est 3-1 Je te laisse gagner ta dernière game Fait que 3-2 4-2 Fini Lightning a 6 Wow Mais c'est Stars Ça Tu vois On aurait fait la prédiction Avant le début des playoffs Je t'aurais dit les Stars All the way Ouais moi aussi J'avais Stars Pis là Ils ont Ils ont Ils ont Fumbled the bag C'est le Wild Qui est en train de mener la série 2-1 Mais ça va en 7 Mais oui ça va aller en 7 Mais je sais pas qui C'est pas qui ? Non J'avais dit Stars Le Wild a rubbed une game away Pis Faut que Dallas Rubbe une game away live Pour que ça reste une série J'vais aller Wild Avec ce que tu m'as dit Wild en 7 Avalanche C'est Kraken Avalanche Je connais même pas les Kraken Avalanche C'est la nouvelle 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 Avalanche I never really Kraken pour moi J'aimais vraiment Écouter leur game La Neskog est pas là Mais je prends style Le overpowered Avalanche Over le Kraken Ouais Moi aussi je prends Avalanche J'ai mis Avalanche en 5 Je pensais pas qu'Avalanche Allait perdre Game 1 Je suis quand même saisi Mais Avalanche c'est une autre team Que je pense Je le trust pas trop en playoffs Mais ils doivent gagner C'est tiré là C'est Assez facilement Ils ont swept l'année passée Ça se rendait en finale Genre C'est vrai Non je sais Mais c'est juste On dirait cette saison Il y a des injuries Qu'ils ont Ouais Il y a beaucoup d'injuries Ça fait mal Mais je pense quand même Qu'ils ont une équipe Beaucoup trop forte Non mais Tu vois Mais Kenan J'ai vu cette interview là Quand l'indiscord s'est baissé Il a dit comme 4 Ouais tough Ouais Il y avait une énergie Comme Il y avait une énergie On va caler les gars C'est une énergie Comme shit On a perdu le key player Mais ça C'est ça C'est ça que j'aime pas Parce que Tu me donnes cette énergie là Je peux pas te back bro Les joueurs de hockey Quand tu les vois dans une entrevue Ils sont tellement neutres Puis monotones C'est comme On a eu une bonne game Ok C'est beau Je suis comme Bro Mets de l'énergie dans ton entrevue On veut voir du Non parce que Tu vois Il y a des vibes Que tu donnes C'est comme si Même si Mekkanen Je sais pas C'est Mekkanen Le meilleur joueur Excuse Mekkanen C'est ça Mekkanen Le meilleur joueur Mais c'est comme si L'avance qu'il était Mais le important piece C'est pas moi C'est leur capitaine C'est l'adniscord C'est leur capitaine Ça fait mal T'es supposé C'était pas Tu comprends Je veux dire Ok Je t'accorde C'est pas comme ça Mekkanen m'a donné Une vieille énergie Game 1 hyper Avalanche Tu vas gagner ça Parce que tu joues Contre Kraken Dès que tu vas jouer Contre une bonne compétition C'est fini Je vais pas dire C'est fini Ça dépend c'est qui Mais ils vont pas Se rendre au final Facilement S'ils se rendent Je vais juste Parler à Avalanche Ouleux C'est Kings Kings J'ai même pas besoin De vous dire Pourquoi je prends Les Kings Parce que Ouleux C'est des chokers Je te dis Que c'est l'année Mick David marque 64 buts En saison Pis il est pas capable D'en marquer un En playoff Il n'y a pas le choix Du step up Du dry side Le step up Il a marqué 2 buts Il a failli marquer un hat-trick Je suis d'accord Mais yo T'as besoin De tes meilleurs joueurs En playoff Pis live Le meilleur joueur On est pas là Pis t'as pas de goleux En playoff T'as vu le gardien Il n'y a jamais eu de goleux Mais I believe que là Mick David doit faire un statement Pour dire Je suis le meilleur joueur Parce que là Ça va pas bien Non Pis c'est chien Parce qu'ils ont vraiment Mal perdu hier Le but D'après Comme D'après tout le monde Aurait dû être Dissolade Pis Ça continue en overtime Parce qu'il y a eu Un high stick Mais Les refs On dirait C'était pas conclusive Pour eux Ils ont accepté le but C'est chien T'as perdu une game À cause de ça Mais yo Là faut que tu step up Faut que tu marques des buts Faut que tu trouves une manière Tu peux pas prendre Des pénalités Ils ont pris des pénalités Stupides contre les Kings Qui ont permis aux Kings De marquer en power play Pis t'as perdu à cause de ça C'est point blank Comme stupidities Pis tes meilleurs joueurs Jouent pas Je pense que l'année passée Royaleuse a éliminé Les Kings en 7 Non c'est les Kings Les Kings ont éliminé Royaleuse Les Kings ont éliminé Les Royaleuse aussi La peste Mais ça les Kings J'ai vu qu'ils ont dit Dès qu'ils le voient Ils frappent Les Kings ont une bonne team Comme Don't sleep on the Kings Mais moi je pense T'es pas le meilleur joueur Mais t'es la meilleure équipe D'après moi Ouais t'as raison Mais j'avais mis Royaleuse en 6 Mais clairement J'avais pas à dire Que c'était Kings J'avais pas à dire Que j'avais joué Avec les Kings L'année passée Mais je vais dire Je vais dire La série va en 7 Pis je vais aller Avec Hoyleuse en 7 On va rester fan Ouais Là on t'a pas entendu Diser Hoyleuse Hoyleuse Night vs Jets Comment les Jets Ont toujours été pour moi Les Jets man T'es une équipe Qui arrivait de nulle part Pis qui fait des upsets Ils ont un goleur Tout le temps Sur moi je dis les Jets Les Jets en 7 Ils ont un goleur Moi aussi je prends les Jets All right Il y a eu deux sujets A acheter Du personal choke Anyway Guys Merci de nous écouter C'était un gros podcast Aujourd'hui Il y a beaucoup de sujets Thank you for watching us Like Subscribe Follow Repost See you next week Yep Ciao